Bonjour, bienvenue sur Génération Novelas TV, n'oubliez pas de vous abonner. India Love Story, aujourd'hui nous allons parler de Karan Ananda de son vrai nom Flavio Migliaccio, né à Sao Paulo, le 26 août 1934. Décédé à Rio Bonito, le 4 mai de 2020, était un acteur, producteur, réalisateur et scénariste brésilien. Il est devenu connu pour les personnages Tio Manéco des films Aventures avec Tio Manéco et Manéco, au Super Uncle et Shérif du Feuilleton Opprimera à Mort et la série Pour Enfants Chazants. Chérif éco, biographie, Flavio Migliaccio est né dans la ville de Sao Paulo, dans le quartier de Brasse. Il était l'un des 17 enfants de Domingos Migliaccio et Jandira Machado, dont l'actrice et comédienne Dirce Migliaccio, décédé en 2009. Marié à Yvonne Migliaccio et père du journaliste Marcelo Migliaccio, Flavio a commencé sa carrière d'acteur dans des pièces de théâtre à la périphérie de Sao Paulo, où il a rapidement découvert son côté comique. Il a participé à une troupe de théâtre à l'église de Tukuruvi, où il est resté pendant trois ans. Jusqu'à ce qu'il devienne un acteur et metteur en scène de premier plan. Comme il avait besoin de gagner de l'argent, il a dû trouver d'autres occupations, travailler comme commis et mécanicien. En 1954, après avoir suivi un cours de théâtre auprès du metteur en scène italien Ruggiero Jacobi, il débute sa carrière d'acteur professionnel au théâtre de Arena. Son premier rôle fut celui d'un cadavre, dans la pièce Jules Guevossé. À 25 ans, il fait ses débuts au cinéma dans Au Grande Momento, de Roberto Santos. Elle jouera également dans des classiques du cinéma brésilien tels que Tchinko Ves Favelas, Aora e Aves de Augusto Matraga, Terra M Trans et All Women of the World. Flavio était connu pour son personnage Xerife dans la série télévisée brésilienne Chazan, Xerife Eusia, et pour le rôle de Tio Maneco, dans la série diffusée par TVE. Sur Red Globo, il s'est distingué par ses œuvres dans les feuilletons Raina da Sucata, Perigosa Perua, Annext Vitima, Villa Maddalena, Signorado Destino, Passionné entre autres. Flavio a gagné un procès contre TVE, succédé par Acerp, Associasao de Comunica Sao Educativa Rocuete Pinto, qui était déjà devant les tribunaux depuis plus de 20 ans, pour la destruction de 400 chapitres de la série Tio Maneco, qu'il jouait. L'indemnité serait pour la perte de la collection et pour préjudice moral. Cependant, il est décédé avant de recevoir l'indemnité. L'affaire avait déjà été gagnée, mais le processus était en train de calculer la valeur par un expert. Selon son avocat, Acerp a demandé l'annulation de l'action, mais dans le cas où un successeur légal se présenterait dans la procédure, il aurait droit à une indemnisation. Ce successeur serait le fils unique de l'acteur, Marcelo Migliaccio, décès. L'acteur Flavio Migliaccio l'acteur a été retrouvé mort dans sa ferme, à Cerrado-Sambé. Dans la municipalité de Rio Bonito, l'information du décès a été confirmée par le 35e bataillon de la police routière, BPRV, de la police militaire de Rio de Janeiro. Le rapport de police a été enregistré comme un suicide. Selon le bulletin, l'artiste s'est pendu avec une corde. Une note de suicide a été trouvée dans sa résidence qui disait, « Désolée. Mais rien de plus. La vieillesse dans ce pays est le chaos comme tout le reste ici. L'humanité n'a pas fonctionné. J'avais l'impression que 85 ans avaient été perdus dans un pays comme celui-ci. Et avec le genre de personnes que j'ai fini par rencontrer, « Occupez-vous des enfants d'aujourd'hui. » Flavio. Réaction de Lima Duarte L'acteur Lima Duarte a annoncé le lendemain dans une vidéo qu'il « Comprenez l'attitude de Migliaccio » rappelant le travail qu'ils ont fait ensemble et les moments difficiles pendant la période de la dictature militaire. Lima a contextualisé cette période en la comparant à la situation politique actuelle que traverse le pays. Maintenant, quand on sent le souffle putréfiant de 64, le souffle terrible de 68. Maintenant, 56 ans plus tard, quand ils font des ravages sur les vieux, on ne peut plus le faire. « Je n'ai pas eu le courage que tu as eu ». Dans la vidéo, Lima Duarte cite également un extrait d'une pièce de théâtre de l'écrivain allemand Bertolt Brecht. « Ceux qui se lavent les mains, le font dans une bassine de sang. » La révolution en Amérique du Sud par Augusto Boal Il ne porte pas de cravate noire par Gianfrancesco Garnieri Chapetuba Futebol Club par Oduvaldo Vianna Filio 1999, les rats de l'année 2030 Peinture par Allégrée, paternité 2011 à 2012 Le créateur de Monstres avec Joao Gabriel Balbi Filmographie, télévision 1958 à 1959 Grand Théâtre Tupi, Réseau Tupi 1972 Le premier amour shérif Réseau Globo Chazan, shérif et compagnie 1974 Ruée vers l'or Sergio 1975 Le cri Osvaldo 1976 De Vitulium le manoir caractère générique 1977 L'étoile Nestor da Silva Neko 1978 Sitiodo Picapo Amarello 1977 Ptolémée L'autre côté de la lune 1979 Papa Ero Genesio Camargo 1980 Rapproche-toi chauffeur de taxi, ami de M. Souza 1981 Vive la Grèce 1981 1981 à 1985 Les aventures de l'oncle Manéco Factis TVE Brésil 1982 Spectacle de Chico Anisio Réseau Globo 1983 Joyeux anniversaire Valdir 1989 Le sauveur de la patrie Hypothèse du Nil 1990 Reine de la Jonque Osvaldo Moréras Ceu Moréras 1991 Le sourire du lézard Corneille 1992 Dinde dangereuse Faucon de Vénancio 1992 à 1999 Tu décides 5 épisodes 1994 Incident d'Antares Géronicus Albuquerque Père Géronique 1995 La prochaine victime Vittorio Giovanni Vitigno Drôle Ses amours et ses péchés Piragib Sandini Commissaire Piragib 1996 Qui es-tu, ta jacinthe chasseur de tête jazao 1997 L'amour est dans l'air José da Peña Peña Sortir dans Basile Qui n'a pas de chien épouse un chat 1998 Il était une fois Shérif Tour de Babel Anacardier 1999 Chiquinia Gonzague Luciole Villa Maddalena Angelo Xavier 2001 Fille de la mère Barnabé Jean Courageux Ankylostome 2002 Berger de la nuit Alonso 2004 Site du pic jaune toit Clara et la pluie du temps Grand-père Théodoro Dame de destination Jacques Carrière Votre Jacques 2005 Amérique Velmiro 2006 Clara et la pluie du temps Grand-père Théodoro 2006 Site du pic jaune ermite 2007 Sept péchés Nino de Souza de face Jacques Carrière Votre Jacques 2008 K et chance au lave 2009 India love story Karan Ananda 2010 Passionnée Fortunato da Silva 2011 à 2015 Gifles et bisous votre Chalita à l'Aragon 2016 Bon monde Docteur Josias da Conceição 2018 Fitness Vie brésilienne Roberto Santos 2019 Orphelin de la terre Mamedo 2020 Ebessi Geoffredo Montero Camargo Feigaud Merci d'avoir regardé abonnez-vous Merci d'avoir regardé abonnez-vous